Vous allez assister dans quelques minutes au fruit du travail de plusieurs mois d'une équipe formidable de passionnés venus du monde entier. Vous faites à tous et à vous un bon concert et un bon festival. Merci beaucoup. Musique douce Musique douce C'est un honneur que la musique traditionnelle guadeloupéenne, le gros cas, puisse rentrer dans un orchestre de musique classique entre guillemets. C'est du gros cas orchestré. C'est un honneur pour la visibilité de notre musique. Cette varie fait honneur au Chouvalier-Saint-Georges parce que c'est un musicien qui a été découvert récemment, un musicien noir et guadeloupéen. Et vu que je souhaite faire la musique mon métier, alors c'est une très bonne expérience. Musique douce Je jouais très bien, ainsi que tout l'orchestre, mais c'était magnifique. Je trouve que c'est une très bonne initiative et on en redemande dans cette ville d'art et d'histoire qu'est Bastère. Musique douce Pour moi, je n'ai pas de frontière. Certaines personnes pensent qu'il y a la grande musique et puis les autres musiques, les musiques secondaires. Nous, nous sommes habitués à tout penser musique. Il y a des choses qui vous amènent, qui vous apaisent, d'autres qui vous réveillent, vous donnent de l'énergie. J'aime la musique. C'est tout. Oui, c'était un immense succès. On avait Jocelyne Berroir avec nous et je crois qu'elle a vraiment apprécié l'hommage à Jacob Devario. C'était incroyable. Musique douce Derrière un concert, il y a plein de choses. Il y a l'aspect technique et justement, dans ces masterclass, on montre ça. On peut aller auprès des gens pour leur montrer et c'est un plaisir pour nous aussi. C'est quelque chose de magnifique parce que ça permet de découvrir la musique et un peu tout ce qu'il y a autour. On voit que les choses ne sont pas si simples qu'on pense. Musique douce Musique douce Musique douce C'était une performance exceptionnelle avec Léila Gleyland, un artiste remarquable. Et avec cet orchestre du monde entier, on a passé une nuit extraordinaire ici. Joël de Saint-Georges est né en Guadeloupe. C'est un compositeur de renom. Et pour qu'on reconnaisse son travail, quoi de mieux que de le faire dans l'île, dans son île natale. La prestation de Mme Brident est exceptionnelle. Nous avons eu un public chaleureux tout au long du festival. Des musiciens locaux se sont mêlés aux musiciens internationaux. Ils n'ont pas dépareillé. Et ça montre que le travail qui se fait ici, au niveau de l'enseignement artistique, est en bonne voie. Et je suis vraiment très fier que la région ait pu produire un tel festival. Nous allons montrer en charge et faire encore qu'en 2025, si Dieu nous prête de vie, le festival sera encore plus beau. Musique douce Musique douce